Yes c'est bon j'ai trouvé ! Avec cette coque qui est juste ici, tu peux transformer ton iPhone en une GoPro. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter le ProShot Touch. Il s'agit d'une coque waterproof qui peut aller jusqu'à 15 mètres de profondeur. Elle est tactile jusqu'à 1 mètre 80 de profondeur, aussi résistante au choc. Il y a un très joli objectif grand angle de 115 degrés et j'avoue que la couleur bleue est très jolie sur cette coque. Et le gros plus c'est qu'elle est compatible avec les accessoires GoPro qu'on peut voir juste ici. Donc je l'ai testé et ça fonctionne très bien. Dans le coffret on retrouve la coque et un petit manuel qui explique très brièvement le fonctionnement de cette coque. Mais c'est relativement très simple. On retrouve aussi une autre coque qui s'appelle le ProShot Dive qui est waterproof. Par contre jusqu'à 30 mètres de profondeur comparé aux 15 mètres de la ProShot Touch. Et résistante au choc bien entendu avec un objectif grand angle de 115 degrés. Une application ProShot Case aussi. Autres objectifs qui sont dispo et compatibles avec tous les accessoires GoPro. Pour placer son smartphone dans cette coque c'est super simple. Il suffit alors juste sur le côté vous allez voir il y a un petit bouton qui s'appelle Open qui est juste ici. Donc je déverrouille. Ici elle est compatible avec les iPhone 6 et 6S. Alors pour mettre son smartphone à l'intérieur c'est très simple. Sur le côté nous avons un petit bouton qui s'appelle Open. J'ai ceci qui s'enlève et là je vais juste avoir à mettre mes petits doigts et à enlever la petite attache où je vais placer bien mon iPhone ici donc le 6S. Je vais la faire glisser dans la coque. Tout rentre bien. Ok nickel. On peut même voir que l'objectif est bien au bon endroit. La protection et maintenant elle est waterproof et j'ai mon iPhone qui se situe juste à l'intérieur. Bien entendu je ne peux pas utiliser le Touch ID. Donc je vais le déverrouiller. Et je vais pouvoir donc utiliser mon smartphone normalement et bien sous l'eau jusqu'à 1m80 de profondeur. L'appareil photo fonctionne très bien que ce soit l'appareil photo arrière et bien entendu frontale. On peut le sentir aussi avec l'effet du grand angle. Alors malheureusement vu que le temps a beaucoup changé. Qui fait de moins en moins beau maintenant. Je l'ai testé très rapidement mais je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Donc je vais vous superposer quelques petites séquences vidéo avec. Et il fonctionne plutôt bien. Après c'est vrai que je ne suis pas allé à 5m de profondeur. Donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais on peut bien utiliser l'écran tactile jusqu'à 1m de profondeur environ. Marc m'a envoyé deux protections. Il y en a une à gagner. Je vais mettre le lien et bien de mon site internet dans la description. Y-Bats et vous allez voir il suffit de participer. C'est très simple et très facile. Il suffit de faire quelques battles. Et il est possible donc de gagner une de ces protections qui vaut 100$. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501